Musique de générique Attention Chun-Li, on découvrira ensuite les nouveautés manga du moment avec des trailers de Terraformars et King's Game Enfin, on ne rompt pas les traditions et l'on s'offrira juste vous et moi un petit tour dans le vrac Actu Manga Seinen, c'est parti mes chéries Allô ? Oui ? C'est Valérie Zazu d'Actu Manga Seinen ? Ah non, Chun-Li ne peut pas répondre pour le moment, elle est occupée Oh oui oui, très occupée Le mieux pour la retrouver c'est de regarder le film Street Fighter 2 qui sort en DVD et Blu-ray chez Kazé Ok d'accord Bisous ! Ah non, c'est toi qui raccroche Mais Chun-Li, qu'est-ce qui se passe ? Mon passe-temps préféré c'est d'arracher lentement la peau des animaux que je piège Alors quand il s'agit d'une belle petite souris comme toi Les griffes, elles, ce qu'elles aiment par-dessus tout c'est le sang Excellent Non, mon visage, elle m'a défiguré Tu vas me le payer petite garce Allez, ce soir on s'envoie en l'air avec un focus orienté vers le ciel On commence par Zéro pour l'éternité où l'on découvre Kentaro, jeune homme à la dérive Qui plonge dans son passé familial Qui était réellement son grand-père, pilote de chasse, mort en kamikaze à la fin de la guerre ? Une quête identitaire dont le premier tome parait chez Delcourt Et l'on continue ensemble au-delà du 7e ciel, carrément dans l'espace où les terribles gonads ont détruit la Terre Cette race extraterrestre supérieure pourchasse désormais les survivants dans tout l'univers Bien décidés à se défendre, les hommes créent alors une arme révolutionnaire, les Sentinelles Le premier tome de Knights of Sidonia parait chez Glena Découvrons ensemble les sorties manga du moment On commence par le second tome de Prophétie qui parait chez Kihun Toujours chez Kihun, voici le 6e mais aussi dernier volume de Judge Les fans de Junji Ito vont se régaler avec le tunnel, monument de l'horreur qui sort chez Tonkam Chez Kana, on peut lire le tome 19 d'Ushijima, l'usurier de l'ombre Soyons coquins avec Pika qui publie le 40e tome de Step Up Love Story Pika encore, le second volume de Reverend D par l'auteur de GTO est sorti Et enfin, éveil sensuel avec les éditions Soleil et le premier tome de Velvet Kiss En 2599, à bord du vaisseau spatial Bugstoo, 15 jeunes gens génétiquement modifiés s'apprêtent à atterrir sur la planète Mars Leur mission, exterminer les cafards envoyés il y a plusieurs siècles pour terraformer la planète Ce qu'ils ignorent, c'est que leur proie ne rampe plus depuis bien longtemps Incisif, sanglant et virtuose, préparez-vous au Choc SF de l'année Réveillés par un SMS 32 lycéens doivent participer à un jeu mystérieux Un ordre tombe tous les jours à minuit et ils ont 24 heures pour l'exécuter En cas de désobéissance, la sanction est la mort Les élèves parviendront-ils à démasquer celui qui se cache derrière ces défis macabres ? Jouez-vous faire peur avec King's Game Un thriller impitoyable des éditions qui own Yumeji est le garçon le plus populaire de son lycée Il est beau, il est intelligent et tout le monde l'adore Mais ce que personne ne sait, c'est que Yumeji est aussi impuissant Mais Seiji débarque et compte bien aider son camarade à connaître la jouissance Experience Value, votre petit plaisir yaoi, est édité par Taifu Comics C'est durant l'édition 2012 de Japan Expo que nous avons eu la chance de rencontrer Tetsuya Saruwatari Le célèbre mangaka à l'origine des séries TOF Free Fight et Free Fight Origins Tetsuya, pouvez-vous tout d'abord nous parler de votre parcours de mangaka ? Alors voyons voir comment tout a commencé Disons que j'ai fait mes premiers pas aux alentours de mes 22 ans En ce temps-là, j'étais en fait l'assistant de M. Hiramatsu Ensuite, c'était peut-être pour ma deuxième ou troisième oeuvre, j'ai reçu un prix Cela a été le déclencheur Et c'est donc ainsi que je suis moi-même devenu mangaka et que j'ai pu faire carrière dans ce milieu Et quelles ont été vos grandes influences, vos principales sources d'inspiration ? Bref, qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Une chose est sûre, j'ai évidemment été largement influencé Je puise mon inspiration dans plusieurs oeuvres et dans tout ce que je lis ou vois Que ce soit au cinéma, dans les livres ou dans d'autres mangas Tout cela me vient véritablement de sources diverses et variées C'est donc difficile de vous répondre précisément Je suis certain d'avoir eu plusieurs influences Car je ne pense pas qu'on puisse créer quelque chose à partir de rien Que vous dire ? Comme j'ai créé ce manga et que c'est un manga d'arts martiaux J'ai forcément été influencé par Bruce Lee par exemple Et pour les scènes d'action, je crois que les films hollywoodiens m'ont fourni de bons exemples J'ai eu tellement d'influences, tellement de sources Que je ne saurais pas toutes les citer Donc je ne sais pas à quoi vous répondre en particulier Quand on vous voit, vous avez l'air tout gentil Alors pourquoi avoir fait des mangas de combat ? En fait, j'ai commencé par écrire une série où il y avait pas mal de bagarres Et elle a eu pas mal de succès Et puis comme les arts martiaux étaient très à la mode Et très plébiscités par le public Mon responsable d'édition m'a demandé de m'orienter davantage vers les arts martiaux Et les techniques de combat Est-ce que c'est important pour vous de rester fidèle aux différentes techniques issues des arts martiaux ? Même si c'est réaliste dans le trait et le dessin Cela s'écarte davantage de la réalité au niveau du scénario Mais j'ai quand même pour objectif de garder un niveau de réalisme suffisant Pour que le lecteur puisse s'identifier et vivre les situations Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur Et auquel je fais particulièrement attention Il y a une vraie différence entre TOF et Free Fight Avez-vous eu l'impression de changer de genre ? De passer du shonen au seinen ? Oui, effectivement, c'est quelque chose que je voulais vraiment D'ailleurs, au Japon, la première série s'intitule littéralement Le point du lycéen Il s'agit d'un manga avec un point de vue plus adolescent Et visant donc un public plus jeune Mais dans la nouvelle série, comme le héros doit s'occuper de son père Il a de nouvelles responsabilités qu'il font grandir et mûrir Tout simplement, il doit par exemple gagner sa vie Le manga a donc forcément une approche beaucoup plus adulte Je voulais vraiment dépeindre un Kiichi devenu plus mûr Entrer dans le monde sérieux des adultes Dans la première série, le thème essentiel, c'était l'affrontement On voulait savoir qui était le plus fort Dans la nouvelle série, on se demande plutôt comment on en est venu là Quelles sont les raisons qui poussent à faire du combat On interroge donc plutôt la raison On essaie de comprendre les motivations, la réflexion du personnage Plutôt que de simplement le voir combattre Il y a donc effectivement une différence d'approche entre les deux séries Qui se ressent donc également au niveau de l'écriture Est-ce qu'après TOF et Free Fight, vous avez envie de vous attaquer à d'autres sports de combat ? Oui, c'est bien possible Pour ce qui est du manga de catch, je ne sais pas s'il sera publié en France Mais en tout cas, j'ai fait il y a deux mois un one-shot qui aborde ce thème L'année prochaine, je compte même commencer une série sur le catch Ce sera un manga vraiment orienté vers les adultes, plus matures encore Je le conçois déjà plus réaliste, plus axé sur le quotidien En fait, on suivrait le quotidien d'un catcheur Ce ne sera pas un manga où on trouvera des techniques secrètes Ou des coups extraordinaires Ce sera simplement le quotidien Peut-être que vous découvrirez bientôt ce manga en France Merci beaucoup Tetsuya Saru Watari Je rappelle que les mangas TOF, Free Fight et Free Fight Origins Se trouvent aux éditions Tonkam Et voilà mes chéris, Actu Manga Silent, c'est déjà fini Mais on se donne rendez-vous sur le site manga.fr et sur les réseaux sociaux bien sûr Allez, passez une bonne nuit Salut Methilou en sucre ! Vous êtes prêts pour un nouveau numéro d'actu manga Seinen ? Tout beau, tout chaud ? Ça va cogner sévère avec l'interview de Tetsuya Saru Watari L'auteur de TOF Free Fight et Free Fight Origins De l'action, toujours plus d'action Avec un extrait musclé du film Street Fighter 2 Attention Sean Lee On découvrira ensuite les nouveautés manga du moment Avec des trailers de Terra for Mars et King's Game Enfin, on ne rompt pas les traditions Et l'on s'offrira juste vous et moi Un petit tour dans le vrac Actu Manga Seinen ? C'est parti mes chéris ! Allô ? Oui ? C'est Valérie Zazu d'Actu Manga Seinen ? Ah non, Sean Lee ne peut pas répondre pour le moment Elle est occupée Oh oui oui, très occupée Le mieux pour la retrouver c'est de regarder le film Street Fighter 2 Qui sort en DVD et Blu-ray chez Kazé Ok d'accord Bisous ! Ah non, c'est toi qui raccroche Mais Sean Lee, qu'est-ce qui se passe ? Mon bastant préféré c'est d'arracher lentement la peau des animaux que je piège Alors quand il s'agit d'une belle petite souris comme toi Les griffes, elles, ce qu'elles aiment par-dessus tout, c'est le sang Excellent Non, mon visage, elle m'a défiguré Non, mon visage, elle m'a défiguré Allez, ce soir, on s'envoie en l'air avec un focus orienté vers le ciel On commence par Zéro pour l'éternité Où l'on découvre Kentaro, jeune homme à la dérive Qui plonge dans son passé familial Qui était réellement son grand-père, pilote de chasse Mort en kamikaze à la fin de la guerre Une quête identitaire dont le premier tome parait chez Delcourt Et l'on continue ensemble au-delà du 7e ciel Carrément dans l'espace où les terribles gonads ont détruit la Terre Cette race extraterrestre supérieure Pourchasse désormais les survivants dans tout l'univers Bien décidés à se défendre Les hommes créent alors une arme révolutionnaire Les sentinelles Le premier tome de Knights of Sidonia parait chez Glena Découvrons ensemble les sorties manga du moment On commence par le second tome de Prophétie Qui parait chez Ki-hun Toujours chez Ki-hun, voici le 6e mais aussi dernier volume de Judge Les fans de Junji Ito vont se régaler avec le tunnel Monument de l'horreur qui sort chez Tonkam Chez Kana, on peut lire le tome 19 d'Ushijima L'usurier de l'ombre Soyons coquins avec Pika Qui publie le 40e tome de Step Up Love Story Pika encore, le second volume de Reverend D Par l'auteur de GTO est sorti Et enfin, éveil sensuel avec les éditions Soleil Qui est le premier tome de Velvet Kiss En 2599 A bord du vaisseau spatial Bugstoo 15 jeunes gens génétiquement modifiés S'apprêtent à atterrir sur la planète Mars Leur mission Exterminer les cafards envoyés il y a plusieurs siècles Pour terraformer la planète Ce qu'ils ignorent C'est que leur proie ne rampe plus depuis bien longtemps Incisif Sanglant et virtuose Préparez-vous au choc SF de l'année Réveillés par un SMS 32 lycéens doivent participer à un jeu mystérieux Un ordre tombe tous les jours à minuit Et ils ont 24 heures pour l'exécuter En cas de désobéissance La sanction est la mort Les élèves parviendront-ils à démasquer Celui qui se cache derrière ces défis macabres ? Jouez vous faire peur Avec King's Game Un thriller impitoyable des éditions Kiyoun Yumeji est le garçon le plus populaire de son lycée Il est beau, il est intelligent et tout le monde l'adore Mais ce que personne ne sait C'est que Yumeji est aussi impuissant Mais Seiji débarque Et compte bien aider son camarade à connaître la jouissance Experience Value Votre petit plaisir yaoi Est édité par Taifu Comics C'est durant l'édition 2012 de Japan Expo Que nous avons eu la chance de rencontrer Tetsuya Saruwatari Le célèbre mangaka à l'origine des séries Toff Free Fight et Free Fight Origins Tetsuya, pouvez-vous tout d'abord nous parler de votre parcours de mangaka ? Alors voyons voir Comment tout a commencé Disons que j'ai fait mes premiers pas aux alentours de mes 22 ans En ce temps là, j'étais en fait l'assistant de monsieur Hiramatsu Ensuite, c'était peut-être pour ma deuxième ou troisième oeuvre J'ai reçu un prix Cela a été le déclencheur Et c'est donc ainsi que je suis moi-même devenu mangaka Et que j'ai pu faire carrière dans ce milieu Et quelles ont été vos grandes influences, vos principales sources d'inspiration ? Bref, qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Une chose est sûre, j'ai évidemment été largement influencé Je puise mon inspiration dans plusieurs oeuvres Et dans tout ce que je lis ou vois Que ce soit au cinéma, dans les livres ou dans d'autres mangas Tout cela me vient véritablement de sources diverses et variées C'est donc difficile de vous répondre précisément Je suis certain d'avoir eu plusieurs influences Car je ne pense pas qu'on puisse créer quelque chose à partir de rien Que vous dire ? Comme j'ai créé ce manga et que c'est un manga d'arts martiaux J'ai forcément été influencé par Bruce Lee par exemple Et pour les scènes d'action, je crois que les films hollywoodiens m'ont fourni de bons exemples J'ai eu tellement d'influences, tellement de sources Que je ne saurais pas toutes les citer Donc je ne sais pas quoi vous répondre en particulier Quand on vous voit, vous avez l'air tout gentil Alors pourquoi avoir fait des mangas de combat ? En fait, j'ai commencé par écrire une série où il y avait pas mal de bagarres Et elle a eu pas mal de succès Et puis comme les arts martiaux étaient très à la mode Et puis comme les arts martiaux étaient très à la mode